La France posait la deuxième plus grande scène de hip-hop au monde après les États-Unis. Cette industrie du rap est pour la plupart dominée par les artistes masculins. Malgré le nombre considérable de rappeurs masculins, les femmes du rap, les rappeuses, rédéfinissent ce genre de musique. Ces rappeurs françaises qui défilent le patriarcat du rap utilisent leurs plateformes pour sensibiliser le public aux problèmes très importants de la société. Même si la plupart des rappeurs français sont des hommes, l'un des rappeurs plus populaires en France s'appelle Diane. Aujourd'hui, elle a 38 ans, mais elle a signé son premier contrat quand elle avait 19 ans. Diane a gagné beaucoup de popularité en 2003 avec son album Brou de Femmes. Dans sa musique, Diane n'a pas peur de parler politiquement sur les sujets difficiles pour les Français. Elle parle des problèmes de l'immigration, le sujet de l'intolérance, les problèmes sociaux misogynes et ses problèmes avec l'identité française. Dans sa chanson, Ma France à moi, Diane discute des problèmes sociaux en France et ce qu'il fait d'être ouvert pour être français. Comme une émigrante de Chypre, cette chanson est particulièrement puissante parce qu'elle revendique la France que la sienne. Elle parle de sa France comme pays de respect et de tolérance. En plus de 10 ans, il y a beaucoup d'autres remarquables rappeuses françaises. Pour nommer quelqu'un, Sheila, Sianna et La Gale s'en calculent des rappeuses qui réjouent d'y hommes dans l'industrie du rap féminine. À travers la parole, ces femmes utilisent la musique pour parler de questions d'immigration, de brutalité policière, de race et de pauvreté. Même si les rappeurs n'ont pas reçu autant d'intentions que les rappeurs, ces femmes sont à la première ligne du rap et continuent d'ouvrir la marche pour la musique française. Sous-titrage Société Radio-Canada